Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des nouvelles récompenses et surtout un pack gratuit à récupérer sur Fortnite Et je vais vous montrer exactement qu'est-ce que vous allez donc devoir faire de votre côté également pour pouvoir récupérer ces fameuses récompenses Vous allez voir, ce sont des récompenses qui ont énormément de valeur, qui sont surtout exclusives et rares et surtout qui apparaissent uniquement dans l'événement qui est apparu aujourd'hui Donc sur Fortnite je vais vous montrer exactement quoi faire, vous allez voir ce sont des toutes nouvelles récompenses qu'il faut absolument récupérer Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite, vous avez aussi en description le compte TikTok et la chaîne Kik N'hésitez pas à aller checker ça pour me soutenir un maximum et surtout vous avez également le code Créateur Archie qui est disponible dans la boutique N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir et soutenir la chaîne, en tout cas merci à toutes les personnes qui l'utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien Vous apportez à la chaîne avant, merci beaucoup pour ça Donc comme je dis les amis, on a des nouvelles récompenses gratuites à récupérer sur Fortnite dès maintenant Je vais vous montrer étape par étape ce que vous allez donc devoir réaliser, il y a plusieurs récompenses à récupérer sur un nouvel événement sur Fortnite, Fortnite Mare Surtout j'ai envie de vous dire même littéralement Et donc on va voir tout ça dès maintenant, vous allez voir que c'est accessible à absolument tout le monde, peu importe votre plateforme Vous allez pouvoir donc accéder à ces fameuses récompenses et vous allez pouvoir également les récupérer gratuitement Et je vais vous montrer dès maintenant comment faire Vous allez voir que c'est extrêmement simple et rapide et c'est disponible pour tout le monde Donc il faut absolument les récupérer parce que bien évidemment comme pour énormément de récompenses, c'est cette durée limitée Donc n'hésitez pas dès maintenant vu qu'elles sont disponibles à aller foncer, les récupérer Et surtout comme d'habitude pour réaliser et récupérer certaines récompenses gratuitement sur Fortnite, on va devoir faire certaines choses en retour Là actuellement pour récupérer ce pack, ces récompenses, on va devoir en fait tout simplement réaliser des quêtes Et je vais vous montrer exactement ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qui va devoir être fait Et vous allez voir que c'est extrêmement simple, ça demandera un petit peu de temps Mais en soit ça vous permettra de récupérer de très très bonnes récompenses et on voit tout ça dès maintenant qu'on est parti Ici on est sur un événement comme je dis qui est assez important et c'est surtout assez incroyable pour les récompenses exclusives et rares qu'il rapporte Puisque il n'y a pas qu'une seule récompense, il y en a plusieurs et je vais vous montrer tout ça en détail dans quelques instants Donc ici on est donc sur un événement qu'il faut absolument réaliser mais que personne en fait, du moins que très peu de personnes connaissent ou savent qu'il est là Et il faut malgré tout le faire et donc c'est ça que je vous en parle aujourd'hui Alors quel est cet événement là ? Cet événement va nous demander en fait de réaliser certaines choses au cours de différentes semaines, au cours de différents jours Où on aura des quêtes à réaliser à droite et à gauche pour récupérer un maximum en fait de récompenses Et en fait au fur et à mesure qu'on va faire les différentes étapes de chaque quête, on va récupérer un maximum de récompenses Il y a vraiment énormément de récompenses comme je dis à récupérer, il y en a 3, 6, 9 et il y en a 10, il y a 10 récompenses à récupérer grâce à l'événement Et donc il faut absolument les récupérer parce qu'elles sont vraiment incroyables et surtout extrêmement rares Donc ici, de quel événement je vous parle, de quoi on va parler aujourd'hui ? Donc c'est un événement qui va se dérouler déjà sur plusieurs semaines Donc en fait chaque semaine on va avoir des nouvelles quêtes qui vont apparaître, qui nous permettront de débloquer de nouvelles récompenses On est sur un événement qui est sur une très large durée puisqu'on a 2-3 mois pour le terminer et pour le faire donc en général Et donc on va avoir en fait des quêtes qui vont arriver en fonction en fait du thème Puisqu'il y a plusieurs choses à faire dans les différentes semaines de quêtes Et je vais vous montrer tout ça donc dès maintenant avec un affichage qui va résumer en fait tout ce que je vais vous dire Dans quelque instant parce que ce sera beaucoup plus clair Ce que je vais vous dire ne sera pas forcément plus que ça Donc ici avec un affichage c'est beaucoup mieux Donc ici vous voyez qu'on a beaucoup beaucoup de récompenses Vous voyez qu'on a en fait différentes parties qui sont spécifiées un petit peu partout Et donc ici on a quoi ici comme vous pouvez le voir hop là on a quoi ici On a donc tout en haut déjà les récompenses qui vont nous permettre en fait des récompenses générales Ensuite en dessous on a un événement complet donc Dungeoner Questline Et ensuite en dessous encore et juste au dessus de moi là on a donc toutes les quêtes principales à réaliser Donc ici c'est vraiment très important déjà de ne pas se focus sur les réseaux objectifs bonus On va d'abord regarder les Main Questline et en plus ensuite on remontera Donc ici Main Questline c'est quoi ? C'est en fait chaque donjon en fait on a un système de donjon L'événement s'appelle Save the World Donjon Donc Sauver le Monde Donjon et on va avoir donc des donjons à réaliser Donc ici par exemple le premier donjon à faire c'est la crypte Où on a trois parties dans cette fameuse quête là pour ensuite récupérer la récompense Donc on devra faire les trois parties dans la crypte, dans le donjon de la crypte Pour ensuite récupérer la récompense Ensuite on a différents par exemple, ensuite compléter la deuxième mission de l'Inferno Donjon Et ensuite compléter la mission dans le Inferno Donjon Donc on a trois parties avec trois quêtes qui vont demander d'être réalisées dans chaque donjon Pour récupérer ensuite une icône de bannière en fait tout simplement Qui est vraiment incroyable et qu'il faut absolument récupérer Qui est gratuite pour tout le monde sur le jeu Donc ici on a différents donjons Donc vous voyez que en fait là de la flèche violette en haut à gauche à côté de la crypte Jusqu'à The Labyrinth c'est une partie Ensuite on a The Lab et ensuite on a The Lab Expert Donc ils seront deux parties différentes également Et donc ici on a déjà quatre donjons à faire en trois parties, en trois étapes Pour récupérer déjà les récompenses qui sont On a quatre donjons en trois étapes pour récupérer les quatre récompenses qui sont juste à côté Ensuite on va passer à The Lab The Lab c'est la même chose, c'est un donjon en trois parties également Qui va nous permettre de récupérer The Lab Banner Mais ensuite par contre on a quoi ? On a The Lab Expert Ensuite on remonte un petit peu plus haut On a Dungeoner Questline Donc ici on va devoir en fait faire quoi ? On va devoir faire en fait certains donjons selon en fait des thèmes Donc Dungeoner Soldier, Dungeoner Ninja, Outlander et Constructeur Et donc on va devoir faire ces différents donjons, ces différents types de donjons Et les réussir surtout pour pouvoir donc récupérer la musique du menu en fait Tout simplement qui est juste en dessous Et c'est donc une énorme récompense également à récupérer Et on termine avec donc les quêtes objectives bonus Où on a quoi ? Dungeoner donc complète de creeps infernus et plus pour avoir la deuxième récompense bonus Et ensuite on doit compléter 10 daily dungeon quests Donc 10 quêtes quotidiennes de l'événement donjon pour récupérer donc le dernier icône de bannière Donc on a vraiment énormément de récompenses qui sont bien spécifiques Puisque chaque récompense va nous demander de faire en fait chaque quête va nous demander de faire quelque chose en spécifique Chaque récompense va nous permettre d'être récupéré avec chaque donjon Et ensuite on aura fait tous les donjons, on va pouvoir récupérer des objectives bonus Donc c'est plutôt un événement qui est extrêmement bien fait, qui prend énormément de temps Puisque comme vous pouvez le voir tout en haut de l'écran On a donc du 5 avril jusqu'au 21 juin On a beaucoup de jeux d'affaires, on a des récompenses surtout qui apparaissent au fur et à mesure de l'année Mais on a The Lab Expert juste derrière moi, juste à gauche ici Juste là, vous voyez The Lab Expert juste derrière mon doigt Et donc ça nous permet de récupérer la récompense qui est en face Donc The Lab Expert Spray Donc c'est juste de faire le donjon The Lab qui est au-dessus Mais dans une zone niveau 140 et plus pour avoir la récompense En tous les cas on va devoir faire tous les donjons dans une zone 140 et plus Si on veut récupérer le dungeon champion qui est la deuxième récompense bonus qui est tout en haut Et en tout cas on est vraiment sur un énorme événement qui donne beaucoup de récompenses Qui permet de récupérer, d'avoir beaucoup de temps à passer sur le jeu en faisant des donjons Journalièrement, on a des quêtes qui vont apparaître On a une petite histoire également qui se déroule Ces fameuses quêtes là Mais en tout cas l'événement est dingue Les récompenses sont dingues également à récupérer Même si elles n'ont pas forcément le plus de valeur Mais les icônes de manière sont quand même extrêmement stylées Et surtout elles sont bien ciblées Il y aura peu de personnes qui les auront Puisqu'il n'y a pas tout le monde qui a le mode sauver le monde Et qui aura la foi de faire toutes ces quêtes là pour récupérer un maximum de récompenses Donc n'hésitez pas à foncer, terminer ces fameuses quêtes là A vraiment récupérer toutes les récompenses A ne pas en arrêter une Parce qu'on a quand même un spray On a une musique de menu Et on a un écran de chargement dans la boutique Le code créateur archi qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum En tout cas merci à toutes les personnes qui utiliseront Le code créateur archi pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde